Bonjour à tous, super content d'être là avec vous aujourd'hui, même s'il y a un énorme projecteur là-haut, pour vous parler de bibliothèque. C'est une transition parfaite avec la présentation précédente, je ne sais pas si vous étiez déjà dans cet amphithéâtre, où Nicolas nous parlait d'API, mais d'API côté HTTP. Moi, je vais faire le symétrique, et je vais vous parler d'API côté bibliothèque, donc Java et Kotlin. Quelques chiffres pour commencer. Dans Maven Central, qui est aujourd'hui le gros répository de tout l'écosystème Java, l'endroit où on va chercher toutes nos bibliothèques, il y a aujourd'hui 500 000 bibliothèques. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près deux fois la population de l'île. Donc c'est comme si tout le monde à l'île codait des bibliothèques Java, et on avait codé deux dans sa vie, même les petits-enfants. Ça représente 44 téraoctets de données, et plus de 1 trilliard, avec beaucoup de zéros, de requêtes par an sur Maven Central. Aujourd'hui, vous ne coupez pas aux bibliothèques. Si vous êtes développeur Android, vous clonez l'exemple Now in Android, qui est la référence de Google pour tout ce qui est bibliothèques, applications, pardon, références d'architecture. Ça utilise 190 bibliothèques. C'est aussi un peu parce que Google, ils aiment bien se prendre la tête, mais quand même. Si vous faites du Spring Boot, le Hello World en GraphQL, c'est 39 bibliothèques. Et là, je ne parle même pas de votre JVM, qui utilise elle-même des bibliothèques partagées, votre système d'exploitation, votre distribution Linux, etc. Les bibliothèques, on n'y coupe pas et on risque de vous décevoir. On parle beaucoup des apps qui sont la partie émergée de l'iceberg, mais en vrai, la majeure partie du code aujourd'hui qui tourne en production, c'est des bibliothèques. Ces bibliothèques, c'est vraiment le socle, la base, le fondement de tout le logiciel qu'on écrit aujourd'hui. Donc ça, c'est la théorie, mais en pratique, c'est un peu plus comme ça. C'est-à-dire que vous avez tous nos beaux sites web, nos belles applications, qui reposent en général sur un écosystème qui est fragile, on va dire, avec des contributeurs plus ou moins à la limite du burn-out. L'exemple récent, c'est LibXZ. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Avec une bibliothèque de compression qui était maintenue par une personne, qui était au bout de sa vie et qui, du coup, a laissé les clés du projet à un contributeur, une personne qu'on n'avait jamais vue, une personne de l'Internet, un avatar. Peut-être que c'était un gouvernement, peut-être qu'on ne sait pas qui c'était, mais en tout cas, la personne a mis un malware dans le projet et ça a fait exploser une bonne partie de nos services ultra modernes et super bien faits là-haut. Donc, ce n'est pas cool. Globalement, ce n'est pas cool. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner envie de contribuer à cet écosystème de bibliothèques. Pas pour que vous soyez en burn-out, mais au contraire, pour aider les personnes qui sont en burn-out et construire ensemble des logiciels fiables, sûrs et performants, bien sûr. Pour ça, je vais procéder en trois étapes. On va d'abord parler d'API design. Ensuite, on va parler de publication. Comment on fait pour rendre notre bibliothèque accessible au plus grand monde. Et enfin, on va parler d'évolution, qui est un gros challenge en termes de bibliothèque. Comment on fait, une fois que notre bibliothèque est dans la nature, pour la faire évoluer, un petit peu sans reverse proxy ce coup-ci, comme disait Nicolas tout à l'heure, mais avec des outils qui sont plus liés à Java et à Kotlin. Donc, trois étapes. À titre de référence, j'ai été chercher mon petit manuel Billy. Il y a 11 étapes. Donc, vous voyez, c'est très simple de construire une bibliothèque Java par rapport à une bibliothèque Billy. On commence avec l'API design. Donc, l'API design, et celle-là, c'est là où je raconte ma vie un petit peu. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais, je travaille, je passe ma vie dans ce repository-là, qui s'appelle Apollo Kotlin. Apollo Kotlin, c'est quoi ? C'est un client GraphQL pour Kotlin. Donc, GraphQL, ça veut dire Graph Query Language. C'est un petit peu comme REST, mais avec plus de tooling et plus d'introspection, et aussi la possibilité de demander exactement au serveur ce que vous voulez. J'adorerais vous parler de GraphQL, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourra en parler après. Vous pourrez venir me chercher dans la conf si vous voulez parler plus GraphQL. Il y a plein de trucs à dire, en particulier sur l'évolution des APIs GraphQL, mais là, on va parler plutôt des APIs Java. Ce qui est important à se souvenir, c'est qu'on envoie une requête, ici, un petit GraphQL, dans notre cloud. Le cloud répond avec un JSON. Sauf que ce que fait Apollo Kotlin, c'est qu'il va générer les modèles correspondant à ce JSON automatiquement. Donc, plus besoin d'écrire vos modèles à la main. Et il génère aussi les parseurs automatiquement. Pas besoin d'écrire vos parseurs ou d'utiliser Jackson. Et tout ça est fortement typé. C'est-à-dire que dans votre UI, quand vous accédez à un champ, vous avez une classe avec exactement le fil qui va bien. Et s'il est déprécié, vous avez même les informations de déprécation. C'est assez cool. Mais encore une fois, pas le sujet de ce talk. J'ai commencé à travailler là-dessus il y a quatre ans, à peu près. 2020. Avant ça, j'étais développeur d'applications, d'applications mobiles. Et donc, depuis quatre ans que je fais des bibliothèques, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et inimaginables. Donc, je vais les partager avec vous. Comme ça, avec un petit peu de chance, vous ne les ferez pas. Première erreur, c'est vouloir trop en faire. Donc, il y a quatre ans, j'étais au taquet. Et donc, je me suis dit, c'est super cool le GraphQL, on va faire plein de trucs. Donc, il y a un compilateur pour générer la code gen, les parseurs. Il y a un runtime pour faire les requêtes HTTP. Il y a un cache. Pourquoi pas ? On est une bibliothèque réseau, donc ça fait du sens d'avoir un cache. Après, on a commencé à faire des tests dans notre repos. Et pour ça, on faisait du Kotlin multiplateforme, donc on avait besoin d'un mock-server multiplateforme. On a fait un petit peu le tour des popotes, il n'y en avait pas. Donc, on a fait le nôtre. Et on s'est dit, c'est vachement cool, et puis ça peut bénéficier à la communauté, donc on va le mettre à disposition. Donc, on a fait un truc qui s'appelle mock-server, qui est disponible aujourd'hui. Et puis, en GraphQL, on peut faire plein de tooling, par exemple, pour chercher les fields qui sont dépréciés, pour télécharger un schéma par introspection, pour, je ne sais pas, envoyer votre schéma dans un registri quelconque, faire des persistides queries. On a fait un artefact pour ça. Vous me voyez venir, on a fait un CLI, parce qu'on s'est dit, ça serait cool de pouvoir utiliser ça en ligne de commande. On a fait d'autres trucs pour faire plus de tests avec de la glu, des petites fonctions utilitaires. On a même un truc qui s'appelle MPP Utils. Ça, si vous savez ce que c'est, je vous dis bravo. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Bon, vous avez compris, on est allé beaucoup trop loin, et tout ça, c'est de la dette technique que maintenant, on doit maintenir. Et quatre ans plus tard, on a toujours ces trucs-là. Et on essaye en ce moment de les enlever, mais on galère pas mal. Donc, avec le recul, ce qu'on aurait dû faire, c'est juste garder le cœur vraiment stable et puis de la fonctionnalité essentielle du projet. pour certaines choses, genre un mock server, c'est vrai que ça peut être utile à la communauté. Donc, on aurait pu le mettre, mais dans un projet à part, parce qu'aujourd'hui, tout est dans le même projet. Ça partage le même versionning, ça partage le même niveau de stabilité, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le même niveau de stabilité. Donc, pour tout ce qui est mock server, CLI, ça a du sens, mais on aurait dû le sortir. Et puis, tout ce qui est code de glu, donc testing support, MPP Utils, en fait, on n'aurait jamais dû l'exposer, parce que là, ça, c'est une grosse douleur de maintenir ça sur le long terme. Donc, premier conseil, minimisez la surface d'API. Voilà, ça, c'est vraiment le number one. Si vous repartez de ce talk avec juste ça, je serais content. Deuxième chose à minimiser, les dépendances. Un petit dependency L. Ce n'est pas notre application, c'est une autre application, mais je pense qu'on a tous eu une expérience un petit peu douloureuse où on update une bibliothèque. Puis, dépendance transitive jusqu'au fond, et puis à la fin, on a des conflits, ça fait des runtime errors et tout, c'est la cata. Deuxième truc important en minimisant les dépendances, c'est que vous minimisez aussi les risques légaux et les risques de sécurité. Parce que si vous avez une dépendance, si vous dépendez sur LibXZ, dont je parlais tout à l'heure, vous avez un problème et vos utilisateurs ont un problème. Si vous avez une dépendance qui change de licence, vous avez aussi un problème. donc il faut auditer vos dépendances en permanence. Ça prend beaucoup de temps et de la maintenance. Troisième truc à minimiser, c'est la charge mentale. Alors, pourquoi une petite photo de salade ? C'est une bonne question. Parce que dans un job d'avant, on avait un truc à côté du boulot qui s'appelait jour. Et j'avais horreur d'aller chez jour parce qu'il fallait choisir plein de trucs. Moi, j'avais bossé toute la matinée à faire plein de décisions compliquées sur mes API. Et puis, on arrivait chez jour, on nous demandait la base, on nous demandait la taille à emporter. Il fallait choisir parmi plein de trucs avec des protéines et tout, avec des prix différents. Et puis après, on arrivait au comptoir et là, le truc qui me tuait à chaque fois, c'est qu'il fallait choisir la sauce. Et là, j'étais au bout de ma vie. Donc, une API, ce n'est pas une salade. En général, autant je comprends qu'on aime bien être créatif sur, je ne sais pas, ses habits, sa salade, ce qu'on mange, c'est cool de pouvoir exprimer sa personnalité. Quand on parle d'API, en général, c'est bien de faire les choix à la place de l'utilisateur et surtout de faire les bons choix pour éviter qu'il y ait trop de manières de faire. Python a vraiment, je trouve, la bonne formule pour ça. « There should be only one way to do it, one obvious way to do it. » Et ça, c'est un mantra, vraiment, que si vous pouvez, appliquez-le à votre bibliothèque. Ça vous fera gagner du temps et ça fera surtout gagner du temps à vos utilisateurs qui n'aiment pas prendre des décisions. Le bon contre-exemple pour ça, c'est Gradle. Alors, Gradle, dans cette présentation, il m'a donné plein de bons contre-exemples. Je ne sais pas si vous faites du Gradle, mais en général, il y a toujours au moins cinq ou six manières de faire les choses. Par exemple, si vous voulez rajouter un plugin à votre build Gradle, donc Gradle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un build tool. C'est comme Maven ou comme Make, c'est Make Ant. Sauf que c'est 100% impératif, on va dire, pour l'instant. Et donc, ça fonctionne avec des plugins et vous avez plein de manières de rajouter un plugin. Vous avez ça, qui est la manière classique. Vous pouvez utiliser BuildScript. Vous pouvez utiliser, attends, c'est quoi ça ? Ah oui, Build SRC. vous pouvez utiliser ce truc que j'ai toujours pas vraiment compris, mais vous mettez à la racine du projet le plugin, vous l'appliquez à la racine. Vous mettez Apply Fausse, comme ça, vous pouvez l'appliquer dans vos sous-modules. Et puis maintenant, il y a ce qu'ils appellent les versions catalogue. Bon, bref, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Donc, ne faites pas ça, surtout, et juste utilisez, voilà, faites en sorte de faire les choix pour vos utilisateurs, ils vous remercieront. Autre truc à éviter, c'est la précédence. Qu'est-ce que j'appelle précédence ? C'est quand vous avez des choix avec des fallbacks et des fallbacks de fallbacks de fallbacks. Encore une fois, un bon exemple, c'est les Gradle Properties. C'est des propriétés de votre build que vous pouvez overrider. Donc, vous pouvez mettre un petit fichier dans votre module et mettre une propriété dedans. Et puis, si Gradle ne trouve pas, il va aller chercher dans le module du dessus. Puis, s'il ne trouve pas, il va aller chercher dans votre Home Directory. Et puis, s'il ne trouve pas, il va aller chercher dans les variables d'environnement, je crois. Sauf que l'ordre, même là, je ne suis même plus trop sûr dans quel ordre ça se passe. Pareil sur les thèmes Android. Je ne sais pas si vous avez un téléphone Android. Mais des fois, ça arrive que vous ayez une application avec du texte blanc sur fond blanc. Ça, c'est parce que dans tous les thèmes Android, il y a une notion de précédence où on va chercher d'abord la couleur du thème, après on va chercher la couleur du fabricant, après on va chercher, plutôt avant, on va chercher la couleur qui est définie dans l'app. Et donc, à chaque niveau, les gens peuvent customiser et donc il y a des fabricants, genre Samsung par hasard, qui se disent « Ah, ça serait plutôt cool d'avoir le fond en blanc, sauf qu'ils ont oublié le dark mode ou je ne sais pas quoi. » Et du coup, on se retrouve avec du blanc sur blanc et on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, c'est la galère. On a eu le problème chez Apollo avec les header HTTP. On s'est dit au début d'Apollo, ça serait super bien si on pouvait définir de manière globale sur notre client toutes les entêtes HTTP qu'on veut envoyer pour toutes les requêtes. Donc, on construit d'abord notre client. Est-ce que je peux ici ? Voilà. et on lui met un header HTTP, par exemple, je dis que je suis à Android Makers, ça c'était le mois dernier. Et puis, ensuite, on va faire une query sur notre client, on va faire une requête et on a la possibilité de surcharger ce header HTTP, donc de dire que maintenant, je suis au DevFestLil, donc je dis « Add HTTP headers ». Sauf que, sémantiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça remplace l'ancien ? Est-ce que ça rajoute ? C'est pas clair. Parce que normalement, on peut avoir plusieurs HTTP headers avec le même nom, donc là, ça rajouterait plutôt. Et puis, on a une méthode aussi pour effacer tous les HTTP headers et remplacer par ce qu'on veut. Donc, si je mets un petit liste là, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça remplace les HTTP headers de ma requête ou de mon client ? En fait, ça a l'air tout bête, comme ça, mais le nombre de issues qu'on a eu là-dessus et à comprendre à chaque fois le use case et d'où ça vient, c'est la galère. Donc, faites pas ça. À la place, en fait, ce qu'on aurait dû, c'est juste ce qu'on aurait dû faire. C'est juste une seule source de vérité pour les headers sur la requête parce qu'à la fin, c'est les headers d'une requête et demander à nos utilisateurs de définir un petit wrapper. Donc ça, les gens peuvent écrire leur wrapper de leur côté. C'est assez simple. Ils font une fonction myQuery qui appelle la fonction d'Apollo qui est query ici. Et s'ils veulent rajouter des headers à eux, libre à eux de rajouter toutes les entêtes qu'ils veulent. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule sorte de vérité. Et donc, c'est cool. Dans les trucs à faire, maintenant, parce que là, j'ai parlé beaucoup de choses à ne pas faire. Trucs à faire, la composition. Donc, comme on parle souvent de héritage versus composition, ça marche aussi pour les API. C'est bien d'avoir des API qui sont, on va dire, un peu minimales et réutilisable un maximum que vous pouvez composer ensemble. Petit exemple d'Apollo, je parlais de notre fameux mock-server tout à l'heure. Il a deux fonctions. Il a une fonction enqueue string où on lui donne une chaîne de caractère et puis notre serveur, il va nous renvoyer cette chaîne de caractère pour du test. Et puis, comme on fait du GraphQL, on s'est dit, on va faire un truc un peu plus haut niveau qui prend une Apollo response. Donc, on lui donne une réponse GraphQL directement, un peu plus typée. et puis, il va nous renvoyer ça. Grosse erreur. Grosse erreur parce que du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça couple notre runtime à notre mock-server. Ça veut dire que notre mock-server, maintenant, c'est plus juste un mock-server HTTP mais c'est un mock-server GraphQL. Donc, ça tire des dépendances. Ça va à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure. Et puis, en plus, de manière générale, ça peut être intéressant de juste prendre une réponse et puis la transformer en chaîne de caractère parce qu'on veut la loguer, on veut l'envoyer sur un serveur ailleurs, on veut la partager avec un collègue. Donc, à la place, ce qu'on a fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on a défini, on a gardé notre méthode unqString. Donc, celle-là est toujours là. Et par contre, on a une méthode Serialize qui nous transforme notre réponse en chaîne de caractère. Et donc, comme ça, on peut utiliser juste la fonction unqString sur mock-server. Il n'y a qu'une seule fonction. Et donc, c'est très, très cool. Autre truc qui marche super bien, c'est les API chaînables ou Fluent en anglais. Quand vous avez une requête, au début, on avait pensé à faire un truc comme ça. On a complètement copié OKHttp où on s'est dit on aime bien OKHttp donc on va faire pareil. D'abord, vous construisez votre requête, vous mettez les headers que vous voulez et puis ensuite, vous l'exécutez. Why not ? Sauf que, en fait, c'est long. C'est long à écrire. Et donc, ce qu'on aurait dû faire plutôt, c'est quelque chose plus comme à droite où on n'a pas besoin de revenir en arrière, juste on tape notre code et ça marche super bien. Pareil pour tout ce qui est builder. Le builder, c'est vraiment quelque chose d'ultra testé. Ça marche depuis 30 ans. Donc, utilisez le pattern builder. Vos utilisateurs, vous en sauront reconnaissants. Et enfin, documentation. Je n'ai pas mis une croix rouge sur le chat parce que je le trouvais mignon donc je ne voulais pas lui mettre une grosse croix rouge dessus mais vous avez tous compris qu'il ne faut pas juste faire de la doc pour faire de la doc. L'idéal, quand vous faites de la documentation, c'est d'utiliser un maximum les tags de la javadoc et de la kadoc, les adsense, adsense, adlink, si vous pouvez, renvoyer vers des références externes pour avoir plus de détails et surtout documenter les valeurs autorisées et les cas aux limites pour savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer. Si vous donnez une mauvaise valeur d'entrée, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, vous faites un petit check pour renvoyer une erreur et savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur. De manière générale, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à tout ça et qui ont écrit plein de choses. Moi, je suis en particulier familier avec les guidelines de Google, c'est les deux liens du haut pour tout ce qui est Java et pour tout ce qui est Kotlin, Google a aussi ces guidelines qui sont dans AndroidX. Comme toujours avec Google, ils mettent du Android partout. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Android et vous pouvez les utiliser un petit peu partout. C'est une très bonne référence. Et JetBrains, depuis l'an dernier, a aussi ses propres guidelines. donc je vous encourage fortement à cliquer les guidelines de JetBrains où, petit à petit, je ne dis pas qu'il y a tout parce que Kotlin, c'est quand même plus récent que Java. Quel âge Kotlin ? Une bonne question. 2014, je crois, la V1. Donc, ça a 10 ans. Java, ça a 30 ans. Donc, les guidelines Kotlin sont un petit peu plus faibles mais en allant les voir et en travaillant ensemble, on va pouvoir les étoffer et donc je vous encourage fortement à aller voir. Et dernier conseil, si vous avez quelque chose qui marche bien, vous avez une bibliothèque que vous aimez bien, genre OK HTTP, inspirez-vous-en parce que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que l'écosystème progresse ensemble dans une même direction. Si vos utilisateurs reconnaissent les patterns utilisés dans d'autres bibliothèques, à ce moment-là, ils n'auront pas de problème à les utiliser. Quelque chose que je n'ai pas trouvé dans les guidelines, c'est comment gérer les erreurs. J'ai l'impression que chaque bibliothèque a sa manière de gérer les erreurs. Pour parler un petit peu de ça, j'aime bien montrer cette slide, même si elle fait un petit peu peur sur le grand écran. C'est tous les crashs d'Apollo Kotlin en production. Ce n'est pas terrible. On peut avoir cette information grâce au Google SDK Index. Donc, si vous faites une application Android, vous packagez des bibliothèques à l'intérieur, vous l'uploadez sur le Google Play et le Google Play récupère vos crashs. Le truc qui est cool en tant que développeur de bibliothèques, c'est que vous pouvez travailler avec Google, vous pouvez dire à Google « Hey, c'est moi qui ai fait la bibliothèque Apollo Kotlin ». Donc, s'il y a un crash avec du Apollo Kotlin à l'intérieur, Google va l'anonymiser et vous l'envoyez. C'est une manière assez cool d'avoir des informations sur votre bibliothèque en production parce que sinon, vous êtes un petit peu dans le noir. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais les analytics dans les bibliothèques, moyen-moyen, je déconseille fortement. Et donc, Google nous donne ces informations. On a plein de crashs, ce n'est pas cool, on n'est pas très contents. Et si on creuse un petit peu, on voit que c'est des network exceptions un peu partout. Et pourquoi c'est comme ça ? Tout simplement parce que la fonction query que je montrais tout à l'heure, en fait, elle renvoie une exception. Et on a beau eu le mettre dans la doc, strows exception, comme en Kotlin, il n'y a pas de checked exceptions, ou alors qu'en Java, même des fois, vous pouvez aussi remonter des exceptions qui ne sont pas checked, les gens oublient juste de faire le try-catch et donc, ils se retrouvent avec des crashs en production, ce qui n'est pas cool. Donc, quelle est la solution ? Honnêtement, je ne l'ai pas. J'ai lu cet article plusieurs fois de Roman Elizarov qui parle d'exception. Est-ce qu'il faut faire des checked exceptions ? Aujourd'hui, le consensus, c'est plutôt non parce qu'en gros, quand les développeurs catchent les checked exceptions, le premier truc qu'ils font, c'est un log et puis le deuxième truc qu'ils font, c'est rien. Donc, ça ne marche pas très bien. Un checked exception, c'est mieux, mais on perd tout l'intérêt du compilateur parce que du coup, il n'y a pas de vérification du type. C'est 100%, on l'a vu juste avant, laissé au libre arbitre de l'utilisateur qui va appeler la fonction. Le truc qui semble un petit peu se dégager, c'est de faire des sealed classes. Java a les sealed classes depuis version 14 ou 15, je crois. Kotlin a aussi des sealed classes, donc c'est pouvoir modéliser directement vos retours comme des types fortement typés, des classes. Sauf que, en fait, en l'absence de sealed classes un petit peu générique du type result, chacun va réinventer cette sealed classe et du coup, on se retrouve avec une situation où à chaque bibliothèque, il faut apprendre comment gérer sa gestion d'erreurs. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Il y avait Kotlin Conf il y a deux semaines et un des gros sujets, c'était les untagged unions pour les erreurs. Donc ça arrive avec une syntaxe, avec un point d'exclamation, ce n'est pas encore là, mais peut-être qu'un jour, on aura une manière uniforme de gérer les erreurs comme en Rust. En Rust, ça marche assez bien, je ne sais pas pourquoi. Nous, on n'y arrive pas, mais je ne perds pas d'exploit. Ce qui m'amène à parler de différence entre Java et Kotlin, vous l'avez compris, les deux langages sont très interopérables, ils partagent la même JVM, mais vous allez avoir un choix à faire très rapidement au niveau de votre API. Cette slide, c'est pour les développeurs Kotlin. Si vous êtes développeur Java, bien sûr, votre API est Java-friendly par définition. Si vous êtes développeur Kotlin comme moi, je le suis, au début, je me suis dit, attendez, Kotlin, c'est super interopérable avec Java, donc on va tout faire interopérable. Et ça marche jusqu'à un certain degré, mais genre les trucs type les untagged unions qu'on vient de voir, peut-être que ça sera sur Java, mais peut-être pas. Et il y a des trucs qui ne sont pas sur Java, genre Receiver, il n'y a pas, Builder DSL, Extensions, et bien sûr, tout ce qui est coroutine et compose, il n'y a pas. Donc il y a un moment, c'est impossible, je pense, de satisfaire les deux publics, et donc il y a un choix difficile à faire, sinon vous vous retrouvez comme nous, avec un truc un petit peu au milieu où personne n'est vraiment content. Donc ce qu'on va faire, c'est faire une API Java, enfin plutôt deux APIs complètement séparées pour pouvoir adresser les deux use cases, mais du coup c'est plus de travail. Et enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite borne, pour parler de dogfooding, j'aime bien cette image, parce que vous la trouvez dans les bureaux de poste en général, ou dans les guichets SNCF. En général, vous la trouvez au bout d'une ligne d'attente avec 50 personnes qui attendent depuis 30 minutes et qui sont très énervées. Et donc je me suis dit, la personne qui a installé cette borne, elle n'a pas dogfoodé son produit, elle n'a pas utilisé son propre produit, parce que si elle était venue dans le guichet, elle se serait vite rendue compte qu'il y avait un problème. Et donc ça, ça s'applique très évidemment à toutes les bibliothèques. Développer une bibliothèque d'un point de vue purement théorique, c'est la meilleure garantie d'être sûr que vos API ne fonctionnent pas, ou alors pas comme les utilisateurs veulent. Donc toujours développer une bibliothèque dans un contexte bien particulier. Si vous faites de l'open source, vous n'avez pas forcément le bon use case. Si vous êtes en entreprise, vous avez souvent le bon use case. Et limite, je dirais, c'est génial, parce que vous pouvez développer une bibliothèque interne. Vous utilisez tous les outils pour une bibliothèque open source, mais vous la gardez interne et vous êtes sûr d'avoir du code de qualité qui peut évoluer. Et puis si vous en allez ou si quelqu'un reprend le projet, la passation se passera bien. Donc le projet sur lequel moi je travaille, malheureusement, on n'a pas une grosse application comme ça pour dogfooder. Mais par contre, on a une petite application qui s'appelle Confetti. Donc là, c'est le moment un petit peu autopromo qui est créé par la communauté Kotlin et John Aureli en particulier. Mais il y a pas mal de contributeurs dessus. Donc c'est une application de conférence, Confetti comme conférence. Donc je vous encourage à la télécharger sur confettiapp.dev. Et nous, ça nous permet d'avoir des retours Je sais, il y a par exemple les gens de Google qui l'utilisent aussi beaucoup pour dogfooder leurs API Googleware. Il y a une appli Montre, par exemple. Donc toujours avoir en tête de tester votre API. Petite slide de wrap-up sur les API. Une bonne API, c'est quoi ? Tout ce que je viens de dire, une API minimale, composable, cohérente, chaînable, typée, prévisible, documentée et surtout testable. Voilà, s'il y a deux choses à retenir, c'est minimale et testable. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir une bibliothèque pour les années qui viennent. Donc ça, c'était pour tout ce qui était API design. Pour parler publication, maintenant, comment mettre votre API et votre bibliothèque à disposition du plus grand nombre, j'aime bien montrer cette photo. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas trop. Moi, il y a trois ans, ça me parle beaucoup parce que ça m'a fait beaucoup transpirer. C'était le Sunset de J-Center. Donc J-Center, c'était un des gros répositories comme Maven Central pour tout l'écosystème Java. Il y avait plein de bibliothèques hébergées dessus. Et il y a trois ans, ils ont décidé de tout arrêter. Donc, plus possible d'uploader des bibliothèques dessus. Ils sont un petit peu revenus en arrière sur leur décision après coup et ils ont dit « Bon, on va le garder en read-only quand même, mais vous ne pourrez plus envoyer de bibliothèque dessus. » C'est plutôt une bonne chose pour l'écosystème parce que maintenant, on se retrouve avec un seul host de référence qui est Maven Central. Il y en a d'autres petits, mais la quasi-totalité des bibliothèques Java est sur Maven Central. Qu'est-ce que c'est Maven Central ? C'est une URL, c'est juste du static serving, c'est juste des fichiers. Il n'y a rien de magique dedans. Une arborescence de fichiers avec trois identifiants, ce qu'on appelle le groupe, l'artifact et la version qui permettent d'identifier une bibliothèque dans l'écosystème. Quelque chose qui m'a mis très longtemps à réaliser, c'est que Maven et Maven Central, ils étaient vraiment vaguement reliés, mais c'est un peu comme si je disais que Java et JavaScript, c'était la même chose. Il y a une partie qui est commune, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Et en fait, Maven, c'est trois choses différentes. C'est un build tool, c'est un format. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a un petit 2. Le Maven 2, en fait, c'est le numéro de spécification du format, ici, et qui est venu avec le Maven build tool numéro 2. C'est pour ça que maintenant, vous avez du M2 et du Maven 2 partout, même si vous utilisez Gradle. Ça vient de Maven. Et Maven Central, c'est le host, c'est le repository qui est hébergé par une société qui s'appelle Sonatype, qui a été créé par des contributeurs à Maven. Donc, il y a quand même un petit lien. Maven Central, en 2011, je faisais déjà des applications Android à l'époque, et ça m'a un peu mind-blown que tout passait sur ce serveur-là. Donc, c'était à l'époque 256 gigas de taille. Donc, ça, je vous engage à lire l'article aussi de Brian Fox, qui est un des fondateurs de Sonatype. Et donc, ça, c'était tout l'écosystème Java en 2011. Bon, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Ils sont passés, bien sûr, à l'échelle avec du S3 et du CDN qui est sur Facely. Donc, comment ça marche ? Le créateur de bibliothèques, ici, se connecte à un Nexus, balance tout dans un S3, et après, l'utilisateur de bibliothèques vient consommer toutes ces bibliothèques. En tant qu'utilisateur, c'est génial. J'ai utilisé Maven Central sans le savoir pendant des dizaines d'années et c'est top, c'est gratuit, c'est immutable. Donc, il n'y a pas des problèmes de tout l'écosystème NPM où, le dernier en date, c'était Everywhere, un package qui dépend de tout l'écosystème. Donc, du coup, ils ne pouvaient plus rien enlever. Sur Maven Central, vous ne pouvez rien enlever à la base. Donc, comme ça, ça répond à toutes les questions. Et puis, ça vérifie, ça fait beaucoup de vérifications pour nous, ça vérifie le domaine. Donc, ça vérifie que ma bibliothèque, elle est bien à moi. Si moi, c'est apollografeql.com, personne ne peut réutiliser ce domaine. Ça vérifie les licences, les descriptions, les signatures, le checksum. Et ça vérifie aussi que vous publiez des sources et des javadocs, avec une petite étoile quand même. Vous pouvez publier des sources et des javadocs vides. Donc, vous pouvez aussi publier des logiciels close source sur Maven Central. ça fonctionne très, très bien. Alors, en tant qu'utilisateur, c'est génial. En tant que contributeur, si je reprends mon petit schéma, c'est un peu moins bien. Moi, quand j'ai découvert ça il y a quatre ans, j'ai eu une petite goutte de sueur qui a commencé à apparaître. Parce que vous êtes, vous apparaissez avec un truc comme ça qui fait un petit peu années 70 quand même. Et ça, encore, c'est après avoir créé votre clé PGP et créé un ticket Jira. Donc, c'est limite la fin du process. Et puis, en février 2021, comme Jcenter a fermé, ils ont changé leur système. Je ne sais pas si ça se voit là, mais si vous zoomez un petit peu, maintenant, ça s'appelle S01. Alors qu'avant, c'était sans le S01. Mais ils ont gardé les deux systèmes. Donc, selon le projet, vous avez deux URL à taper. Si vous voulez faire une nouvelle release, ce que vous faites, c'est que vous tapez Gradle Publish to Maven Central. Ça vous crée ce qu'ils appellent un staging repository. Donc là, c'est Open Feedback qui est la bibliothèque qui est utilisée pour faire les votes sur l'application mobile de la conférence. Donc, pas confetti, l'application mobile officielle de la conférence qui a beaucoup plus de fonctionnalités dont le vote sur Open Feedback. Donc, n'oubliez pas de voter pour les différentes sessions. Mais donc, bref, une fois que vous avez mis votre bibliothèque dans le Nexus, vous cliquez sur Close qui ne fait pas du tout close, en fait, mais qui lance des vérifications. Donc, ça vérifie tout ce que je disais tout à l'heure. Ça vérifie que vous avez les signatures, les sources et tout ça. Une fois que tout est vérifié, vous appuyez sur Release et quand c'est Release, vous attendez entre 15 minutes et 12 heures que ça soit disponible sur Maven Central. Donc, franchement, l'expérience en tant qu'éditeur de bibliothèque est vraiment loin d'être optimale. et Sonatype s'en est rendu compte et un peu plus tôt dans l'année, en février. Maintenant, si vous créez un compte, vous créez un compte sur le portal qui est quand même vachement plus beau. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Avec une API qui est plus simple, au lieu d'envoyer les fichiers par fichier, vous créez un gros zip et vous vous envoyez tout d'un coup. Par contre, deux choses qui ne marchent pas bien, c'est qu'il n'y a pas de stats pour l'instant. J'espère qu'ils vont les rajouter parce que c'est quand même intéressant de voir l'utilisation de vos bibliothèques. Et il n'y a pas de snapshots non plus. Et ça, je ne suis pas sûr qu'ils le rajoutent parce que ça crée quand même beaucoup de trafic sur les hosts. Et puis, vous avez des solutions pour héberger vos snapshots par vous-même. Mais si je résume, au final, vous avez trois solutions, vous avez trois URL maintenant sur Sonatype pour uploader vos bibliothèques. L'initial, S01 et le portal. Ce qui fait que c'est très compliqué. Donc, Maven Central, c'est génial en tant qu'utilisateur. En tant que contributeur, c'est un peu moins bien. Vraiment, ma recommandation là-dessus, c'est d'utiliser les plugins. Donc, Sonatype, ils ont un plugin qui est first party pour Maven qui s'appelle Central Publishing Maven Plugin. Non à coucher dehors, mais utilisez-le. Et si vous utilisez Gradle, c'est la jungle. Il y a un plugin qui fait tout quand même automatiquement pour vous, y compris configurer les sources et la javadoc. C'est Gradle Maven Publish Plugin. Je l'appelle juste Vanic Tech parce que sinon, je n'y arrive pas. Et vraiment, utilisez-le plutôt que d'essayer de faire les trucs à la main parce qu'il y a vraiment plein de gochas et de choses dangereuses. OK. Une fois qu'on a notre application disponible au plus grand nombre, on va avoir des gens qui commencent à utiliser notre bibliothèque et qui vont nous faire des retours. Donc, on adore les retours en tant que mainteneurs de bibliothèques open source parce que ça nous donne plein d'idées à implémenter. Et ce qu'on veut faire en général, c'est qu'on veut faire des modifications mais des modifications compatibles. Sauf que la majeure partie des retours, en fait, c'est plutôt des incompatibilités. c'est l'utilisateur qui vous dit c'est cool ta dernière version sauf que ça casse mon use case et donc ils ne sont pas contents. Il y a trois manières principales de casser une bibliothèque Java. La première, c'est de casser la compatibilité source. Donc ici, j'ai une classe qui s'appelle machine à café qui fait du café et qui renvoie des boissons. Ici, c'est toujours du café. Ça renvoie toujours du café. Si je veux casser la compatibilité source de cette classe, le plus simple, c'est de rajouter une checked exception. Là, tous les utilisateurs de cette méthode, ils vont devoir mettre à jour leur call site pour gérer l'exception. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça évite d'avoir des crashs qu'on a vus tout à l'heure en production. Mais ça veut aussi dire que tous vos utilisateurs, ils vont devoir changer leur code source juste parce qu'ils ont bumpé un numéro de version. C'est, de ce point de vue-là, pas terrible. L'autre manière de casser du logiciel, une API, c'est de la casser de manière binaire. Donc là, ce que vous faites, la meilleure moyen en Java pour casser une API binaire, c'est de changer le type de retour. Donc si vous aviez une boisson avant, maintenant vous renvoyez du café. Ça n'a pas changé la source compatibilité parce que un café, c'est toujours une boisson, c'est toujours un drink. Donc ça compile pareil. Par contre, au runtime, vous allez vous retrouver avec ce genre de petites choses, no such method error, parce que la méthode a changé de signature, tout simplement. Si on regarde un peu plus en détail, le cas typique où ça arrive, c'est quand il y a des dépendances en diamants comme ça. Donc vous avez une application qui dépend de votre LibCoffee à travers une bibliothèque que j'appelle LibA et puis de l'autre côté, la même chose avec la bibliothèque LibB. Si LibA et LibE utilisent la même version de LibCafé, tout se passe bien. La version 1.0, là, on est content, ça marche bien. Maintenant, si vous remplacez la bibliothèque LibB et par une autre version qui tire la version 1.01 de LibCoffee, il y a des chances que votre LibCoffee, maintenant, elle soit upgradée en 1.0.1 et s'il y a un changement qui est non compatible à l'intérieur, c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez avec le fameux no such method error. Et donc ça, c'est la plaie, parce qu'en tant que développeur d'application, si vous avez été dans cette situation, il n'y a pas 50 000 trucs à faire, enfin, il y a deux trucs à faire. Soit vous forkez LibA pour utiliser la nouvelle version et puis vous maintenez un fork, déjà, ça veut dire qu'il vous faut plonger dans le code de LibA, comprendre ce que ça fait et puis maintenir le fork pendant un certain temps. Soit vous allez voir les mainteneurs de LibA, vous prenez votre téléphone, vous râlez un petit peu, vous ouvrez une issue et puis vous attendez une semaine, deux semaines et puis la release que le fix arrive et c'est aussi pénible. Donc, moralité de cette histoire, compatibilité binaire, c'est vraiment à éviter plus que tout. Autant la compatibilité source, vos utilisateurs, ils peuvent toujours recompiler, enfin, ils ont un moyen d'action, autant la compatibilité binaire, ça a un impact beaucoup plus important sur votre graphe de dépendance. Petit quiz maintenant, si je change un petit peu, si j'ai LibA, donc supposons j'ai une version 1.0.2 à gauche, 1.0.3 à droite et j'ai une dépendance directe de l'application maintenant sur ma libre café. D'après vous, quelle est la version qui va être utilisée au runtime avec ce graphe de dépendance-là ? Est-ce que vous pensez que ça va être la version 1.0.1 par exemple ? Oui, quelques mains, 1.0.2, une main, 1.0.3, quelques mains aussi, autre chose ? Bravo, c'est la bonne réponse. Ça dépend, c'est la question, la réponse universelle en informatique, ça dépend. Si vous demandez à Gradol, il va vous dire c'est 1.0.3 parce qu'il prend toujours la plus grosse version, c'est sa manière à lui de résoudre les conflits. Si vous demandez à Maven, il va vous dire 1.0.1 parce qu'il prend toujours le plus court chemin. Donc j'ai un peu bitché sur Gradol au début de ma présentation mais ça c'est la raison pour laquelle j'adore Gradol quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus logique parce que le sémantique versionning est là et donc on se dit que la version 1.0.3 il y a plus de chances qu'elle soit compatible avec la version 1.0.1 que l'inverse. Donc voilà, un petit slide de terminologie, compatibilité source à pas casser, compatibilité binaire à vraiment pas casser. Bien sûr, vous pouvez casser les deux en même temps et c'est d'ailleurs ce qu'on fait le plus souvent. La manière la plus simple, c'est de supprimer une fonction et là vous cassez tout. Pourquoi je dis que la compatibilité binaire c'est la plus importante ? Parce que de manière générale, la compatibilité source, déjà on a vu, l'utilisateur, il peut toujours corriger, il a un moyen d'action à son niveau et en plus, vous ne pouvez jamais atteindre la compatibilité source à 100% à cause des star imports. Donc si vous avez, sans rentrer trop dans les détails, si vous avez, vous créez un nouveau symbole qui est déjà importé par un star import dans votre application, ça va casser la source. Et donc vous pouvez toujours faire un programme qui ne va pas être compatible avec une nouvelle version de votre bibliothèque. C'est un petit aspect fun. Et dernière version, dernière manière de casser la compatibilité, c'est casser la compatibilité comportementale. Ça c'est tout le reste. Si vous renvoyez du café péruvien et puis que vous décidez que le colombien c'est meilleur, il y a des gens qui vont vous dire je préférais le péruvien et ils vont vous dire c'était mieux avant. Heureusement, il y a plein d'outils pour gérer toute cette compatibilité. La première, c'est les flags. Ça vous avez déjà utilisé en Java, je pense, n'utilisez pas en fait. Depuis Java 9, il y a un release qui est vachement mieux parce que non seulement ça fait source compatibility et target compatibility mais ça gère aussi la version de la standard libre Java donc le rt.jar. En Kotlin par contre, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre à jour à la dernière version qui a été réalisée il y a deux semaines parce qu'il n'y a pas de changement binaire. Kotlin est 100% rétro-compatible. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ça. Semantic versionning, y aller à fond les ballons. Donc Semantic versionning, pour rappel, quand vous avez un patch, c'est un bug fixe. Quand vous bumpez la minor, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et major, c'est pour les breaking changes. Juste quand vous faites votre petite... On va pas voir, ça va trop vite. Quand vous faites vos versions, que vous mettez à jour vos versions comme ça, petit à petit, en fait, il y a tout un niveau d'expectation de l'autre côté sur votre bibliothèque. Et autant sur les extrémités, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'une version pré-release, on ne s'attend pas à grand-chose. Une version très stable, on se dit, elle va être bien testée. Autant sur les alphas, on ne sait pas trop forcément où est-ce que ça va et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ma recommandation, si vous êtes développeur de bibliothèques, c'est vraiment de documenter la stabilité de vos alphas. Et si vous êtes utilisateur de vos bibliothèques, c'est vraiment d'utiliser les alphas si le développeur vous dit que c'est OK. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir du retour et d'être sûr que l'API est stable quand on va en production. Je ne peux pas vous parler de Semantic Versioning sans parler de Rick Ike et de sa keynote à ClojureConf il y a 7 ans. Regardez la vidéo, ça dure une heure et quart. Je vais vous le résumer en deux minutes. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que Semantic Versioning, ça ne marche pas. Parce qu'enlever du code, ça produit des incompatibilités. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il ne suffit de jamais rien enlever. Voilà, c'est simple. Et donc, à la place, ce qu'on peut faire, c'est renommer le namespace. Donc, vous changez le groupe ID et le package name. Il se trouve que, je connais deux bibliothèques qui font ça, ce n'est pas très diffusé dans l'écosystème. Mais j'espère qu'un jour, on aura des outils qui nous permettent de gérer ce genre de choses plus facilement. Vous avez tout ce qui est incubating. Là, je vais passer vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Vous avez des annotations incubating. Donc, ça, c'est l'incubating Gradle qui vous dit qu'un symbole est instable. Donc, plutôt que de dire que toute la bibliothèque est instable, vous dites, j'ai juste ce symbole et vous pouvez évoluer ce symbole. En Kotlin, ils ont été plus loin. Ils l'ont mis carrément dans le langage. Donc, c'est directement tout le tooling le support. Alors qu'en Java, c'est IntelliJ qui a la liste hardcodée de toutes les versions d'annotation. Vous avez le pendant d'incubating qui est deprecated. Donc, ça, à utiliser sans modération. En Kotlin, un truc assez cool, c'est que dans l'IDE, vous pouvez lui dire de remplacer directement en mettant replace with avec le nouveau symbole. Donc, ça, c'est un exemple. On avait oublié d'implémenter closable et donc, on avait une fonction stop qu'on a renommée en close. À ce moment-là, vous faites Alt-Enter et puis, ça corrige tout votre code. Et ça, c'est assez cool. Vous avez le niveau de deprecation error. Si jamais, au bout de six mois, vous avez fait des warnings, vous vous dites, c'est le moment de vraiment modifier et enlever le symbole. Dans ce cas-là, ça va faire une erreur à la compilation. Et vous avez même le niveau hidden où ça n'apparaît pas dans l'autocomplete, mais ça reste dans le binaire. Ce qui fait que vous avez un beau cycle de vie pour tous vos symboles. Et donc, ça, c'est pour tout ce qui est les changements conscients que vous faites. Mais des fois, vous pouvez faire des changements inconscients. C'est facile de changer, de casser l'API sans s'en rendre compte. Et pour ça, vous avez trois outils. Vous avez JAPI CMP qui fonctionne avec des jars qui n'est que pour Java. Binary Compatibility Validator qui n'est que pour Kotlin. Et Metalava qui fonctionne sur les deux. Donc, je fais une petite démo de Metalava qui est un outil développé par Google à la base pour Android. Mais encore une fois, comme Google, c'est sur Android, mais ça marche partout. Ça vient avec deux tâches. Generate Signature qui va vous générer la signature de toute votre API publique. et Check Compatibility. Donc, la signature, c'est ça. Ça vous crée un fichier API.txt que vous comitez dans votre source contrôle et dans lequel vous pouvez vérifier l'évolution de votre API. Si vous faites un Breaking Change, vous appelez Check Compatibility et il va vous dire à ce moment-là que ça casse. Et ça, vous pouvez l'intégrer dans la CI. Pareil, si vous faites un Binary Breaking Change, à la CI, il va vous dire non, t'as cassé l'API publique. Le truc vraiment cool avec ça, c'est que tout se passe dans GitHub et dans chaque Pool Request, vous pouvez discuter de votre API publique. Si quelqu'un fait un Breaking Change, par exemple, vous le voyez dans le diff de votre API et vous pouvez faire des commentaires, être sûr que c'était bien voulu et dans ce cas-là, proposer une alternative. OK. On a vu les trois étapes pour vraiment développer, publier et faire évoluer une bibliothèque pour le futur. Si j'ai juste quelques mots de conclusion, c'est minimiser la surface d'API, minimiser les dépendances, minimiser la charge mentale, dogfooder un maximum, utiliser votre bibliothèque. On dit quand même encore un grand merci à Maven Central, même s'il y a des petites choses un peu bizarres, et utiliser tous les outils pour gérer votre compatibilité binaire, que ce soit SEMVER, les annotations et les outils type JAPI, CMP, METALAVA. J'ai one last thing s'il me reste encore deux minutes. Yes. C'est pour vous parler du IKEA Effect. Je ne sais pas si vous connaissez l'IPA Effect. C'est un biais cognitif qui est assez connu et c'est très sérieux. Il y a des études de psychologie dessus. Vous pouvez suivre le lien en bas à gauche. Il y a la distribution avec toute la méthodologie et tout. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'en gros, on est prêt à payer plus cher quand on a construit un objet. Donc, on valorise le simple acte de construire. Et je trouve que ça s'applique bien à nos bibliothèques parce qu'en fait, en construisant vos bibliothèques, qu'est-ce que vous faites ? Vous apprenez plein de choses. Vous faites plein de belles rencontres et puis vous contribuez à faire un écosystème meilleur, plus stable, plus sûr et plus performant pour toutes les années qui viennent. Donc voilà, si j'ai un seul mot de conclusion, c'est faites des bibliothèques internes, externes, open source. N'hésitez pas. Sur ce, j'ai fini. C'est tout ce que j'avais et je vous dis un grand merci et profitez bien de la conférence. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada